Comment est-ce que vous avez donné l'occasion de m'exprimer dans un contexte très sérieux pour notre pays ? qui a terrassé les grandes puissances, un ennemi qui a poussé les gens au tâtonnement parce qu'invisible. On ne pouvait pas le canaliser, mais le Sénégal a pu résister jusqu'à être bien classé. Nous avons été bien classés parce que nous avons des professionnels de la santé. Nous avions un président de la République aussi qui a assumé et qui a pris les devants. Mais nous avions aussi quelque chose que les Sénégalais ne disent pas. On a un pouvoir spirituel qui était là avec les récits de Coran, les Khasaïd. Donc tout cet impact religieux là, c'est ça qui a fait la force du Sénégal pour que nous puissions résister au moment de la première phase. Mais que s'est passé ? Nous avons connu un relâchement. Quand nous avons connu ce relâchement, moi j'ai fait partie de ceux qui avaient alerté pour dire depuis le 22 décembre qu'il y a un relâchement et il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Mais ce que je reconnais de fondamental chez le président Maksal, c'est-à-dire que quand il doit prendre une décision, il la prend froidement. Et il a agi en relation avec le corps médical pour prendre l'ampleur de la mesure et l'ampleur de la situation et jouer le rôle du pourquoi on l'avait élu. Il est garant de la sécurité des biens et des personnes et il a pris ses responsabilités. Même si la mesure peut être impopulaire pour certains, elle va payer parce qu'elle va préserver des vies. C'est pourquoi il a déclenché l'état d'urgence au niveau national et que m'a mis en place le coup de feu. Moi, j'essaierai même d'avis pour qu'on fasse un confinement partiel des zones. Ça veut dire qu'on confine, supposons Dakar ou Thiers ou Koloban ou Ngaï-Meké pour une semaine ou deux semaines pour essayer de voir la courbe. Mais donc, s'il faut arriver au confinement partiel, il faut qu'on y aille parce que la pandémie est partout dans le pays. Donc c'est très sérieux et on ne doit pas s'amuser avec la vie des personnes. Donc que le gouvernement prenne des mesures de cette nature, je l'encourage. La seule chose, je demande aux Sénégalais d'accompagner et de ne pas faire une interprétation politique de la décision parce que c'est un problème de gestion d'intérêt général. Et le malheur de notre pays, c'est que nous ne mettons jamais l'intérêt général au milieu de nos préoccupations. Et tant que nous ne le ferons pas, nous n'atteindrons pas l'émergence. Parce qu'il faut qu'on ait un sens du paturitisme et de la responsabilité pour savoir quand est-ce qu'il faut faire de la politique, quand est-ce qu'il faut faire de l'économie et quand est-ce que nous devons être autour d'une question et la fertiliser. Donc je lance un appel solennel à l'ensemble des forces de ce pays pour que nous puissions faire attention pour combattre cette inimie-là. Et après maintenant, nous pourrons revenir sur le plan de la compétition. Le président de la République, pour dire vrai, son discours de fin d'année a été un très bon discours. Sa rencontre avec les journalistes a été une rencontre de respect, une rencontre très responsable. Les journalistes qui étaient sur le plateau ont commencé d'abord par la politesse, le respect de l'institution. Ils souhaitaient des meilleurs voeux au président de la République et ont posé les bonnes questions, les questions que les populations discutent dans la rue. Donc ils ont été porteurs des questions dont les populations voudraient des réponses. Le président, froidement, sans détour, un responsable, n'a fui aucune question et il a répondu. Ce discours a des aspects politiques très importants et des aspects économiques appréciables. Nous, nous avons fait un communiqué pour dire, rassemblons-nous autour de ces problématiques pour que nous puissions discuter, pour que nous puissions pousser, pour que ça puisse se réaliser au bénéfice des populations sénégalaises. Et c'était l'occasion pour nous aussi de dire à la majorité présidentielle que la meilleure des réponses à apporter, la meilleure communication, c'est de répondre aux besoins des populations, de traduire le pourquoi le président a été élu et de rendre visibles ses réalisations pour que nous puissions les amender, pour que nous puissions apporter les correctifs nécessaires et écouter l'autre. Parce que toute idée contraire peut pousser à faire mieux. Et une idée qui est pertinente, nous devons la reprendre. C'est pourquoi nous avions demandé un rassemblement autour de cette question-là, pour que nous puissions vraiment savoir que c'est le patriotisme qui doit nous guider, c'est le sens des responsabilités qui doivent nous permettre d'aller de l'avant. Et qu'il y a un temps pour faire de la politique, il y a un temps pour faire de l'économie. Et puis nous avons renoué avec nos habitudes, c'est-à-dire d'être tous des rassembleurs, d'être des gens qui appellent à discuter, à débattre sans se battre, pour que nous puissions avoir donc les meilleures réponses aux défis qui nous interpellent. Le message que je lance, je le dis très solennellement, l'association est très sérieuse. On est dans un monde de compétition et de gestion des intérêts particuliers. Le Sénégal doit pouvoir le comprendre, pour que nous puissions utiliser l'ensemble des compétences que nous avons. Ces fils qui ont les possibilités de répondre aux attentes des Sénégalais, que nous puissions tous les associer. Il est désolant de mettre des compétences à la périphérie. Il est désolant de voir des Sénégalais qui font du tour de la sous-région pour vendre leurs compétences, monter des programmes économiques pour des pays qui nous entourent. Je pense que nous devons être larges, comme le président l'est, parce qu'il est en train de faire un rassemblement. Le président Maksal n'est pas en train de voir ceux qui l'ont insulté hier, ceux qui lui ont jeté des pierres, ceux qui l'ont trahi. Il a dit, j'appelle tout le monde. Je veux rassembler tout le monde. Donc je pense que cette initiative, elle doit être encouragée parce que c'est le Sénégal qui gagne. Parce que quand les gens font des enquêtes de sécurité, quand autour de la sous-région, il y a des morts d'hommes, et qu'au niveau du Sénégal, qu'on accepte, nous, de continuer à être l'exception sénégalaise pour essayer de faire autrement que les autres dans le bon sens, je crois que ça doit nous interpeller, nous tous, et nous devons l'encourager. C'est pourquoi, je pense que nous devons arrêter les animosités. L'adversité purire, nous devons la mettre dans le boisseau. Nous devons nous unir pour essayer, dans la situation actuelle, de lutter contre la pandémie, de régler le problème de la relance économique, pour que demain, nous puissions être dans un état de boue, dans un état où l'expression plurielle est de mise, où la compétition démocratique peut avoir lieu. Vous ne pouvez pas compéter démocratiquement, avoir des élections libres, transparentes, que les populations puissent s'exprimer quand vous avez un pays dans le désordre, quand vous avez un pays qui baigne dans les sécurités. Je pense qu'il faut que l'État soit debout. Il faut que le pays existe. Il faut que l'économie fonctionne pour que les Sénégalais puissent avoir la latitude d'analyser les programmes qui leur seront proposés et de faire les meilleurs choix. Parce que c'est ça qui doit être la préoccupation majeure des Sénégalais. C'est la résilience, c'est le redressement de notre économie qui s'effondre. Le Sénégal est un petit pays en voie de développement. On n'a pas de pétrole. Nos barils de pétrole ne sont pas encore sortis. Notre secteur privé est en train de fermer. Donc nous avons énormément de problèmes de chômage augmente. Et la solidarité familiale, la chaîne est en train de se briser parce que les gens ne travaillent plus. Les gens sont au chômage technique. Est-ce que nous devons continuer à regarder ça que des gens gèrent des intérêts particuliers pour occuper des positions de pouvoir au détirement de l'intérêt général ? Ça, c'est pourquoi nous devons le refuser. Et tous ceux qui iront à l'encontre de cette initiative de rassemblement, nous devons les mettre à la périphérie et essayer d'avoir le meilleur discours pour rassembler pour le bien-être des Sénégalais. Je le répète. Parce que les pédagogiques mettent l'intérêt général au milieu de nos préoccupations et les Sénégalois s'en dirait. Mon dernier mot, c'est toujours un mot de vous remercier, vous la presse, parce que vous venez toujours nous permettre, en tant que leader, de nous adresser aux populations et de partager des opinions. Bon, nous ne cherchons pas un consensus. Nous voulons tout simplement que les gens puissent apprécier ce que nous pensons des problèmes. Et comme ça, c'est comme ça, ça c'est un postulant en démocratie. savoir ce que l'autre pense est un postulant en démocratie. Nous souhaitons que 2021 soit la meilleure des années pour le Sénégal. Que 2021 soit une année de progrès et de réconciliation de tous les Sénégalais pour que nous puissions faire face aux défis qui nous interpellent parce que le Sénégal est notre pays. Le Sénégal est notre raison d'être et personne ne fera ce pays sans nous. Et la guerre des ressources minières doit nous interpeller pour que nous puissions être unis, pour qu'on ne nous régule pas par les guerres tribales, les guerres ethniques et les guerres religieuses. C'est l'ardent souhait que j'ai pour ce pays parce que je l'adore. Sénégalais